Merci beaucoup Richard Voudi et donc nous allons continuer cette tranche matinale avec cette rubrique pastèque, plutôt rubrique vertu des fruits et légumes. Nous allons parler de cette rubrique, vous savez. Vous devez savoir comment consommer les fruits, consommer les légumes parce que c'est aussi important pour la santé. Mais ces fruits que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est non seulement les avantages mais aussi les désavantages. Donc lorsque vous consommez le pastèque, ça peut vous aider à beaucoup de choses dont vous allez découvrir sur cette vidéo. Mais également, ça peut aussi vous nuire, ça peut aussi nuire à votre santé. C'est pourquoi je vous laisse alors découvrir et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté. Mettez-vous ce beau fruit rond que l'on appelle pastèque ou melon d'eau ? Synonyme de chaleur et de saison estivale, c'est aussi un fruit composé à plus de 90% d'eau. On reconnaît facilement la pastèque grâce à son goût sucré unique. Une gourmandise saine et ultra désaltérante à consommer au beau jour. Ensemble, découvrons les bienfaits et les dangers de la pastèque. Premièrement, un allié minceur. La pastèque est un excellent allié minceur. Comme nous l'avons dit juste avant, elle est composée à 90% d'eau. Elle est donc très hydratante. De plus, elle contient des fibres qui permettent de favoriser le transit intestinal. La pastèque est une source de vitamine C, ce qui permet de booster le métabolisme et donc de brûler plus facilement les calories. Avantage certain, elle contient peu de calories, environ 30 calories par 100 grammes, et beaucoup de fibres. Cela signifie qu'elle va vous aider à vous sentir rassasiée plus longtemps et à limiter les fringales entre les repas. Enfin, son effet diurétique va vous aider à éliminer les excès de liquide et à réduire la cellulite. Fini la rétention d'eau. Deuxièmement, elle renforce les muscles. Les bienfaits de la pastèque ne se limitent pas seulement au plaisir de sa consommation en jus ou en smoothie. En effet, manger de la pastèque permet également de renforcer les muscles. Elle est riche en potassium, ce qui est essentiel pour la contraction musculaire. De plus, le melon d'eau contient des glucides complexes qui fournissent l'énergie nécessaire pour les séances d'entraînement les plus intensives. Manger de la pastèque peut donc être un excellent complément alimentaire pour les personnes qui souhaitent augmenter leur masse musculaire. Comme nous l'avons aussi déjà dit, la pastèque aide à conserver la bonne hydratation du corps, en particulier après une séance d'exercice physique. Troisièmement, c'est un aliment anti-âge. La pastèque est une excellente source de vitamine C, ce qui en fait un super aliment anti-âge. La vitamine C aide à prévenir les dommages causés par les radicaux libres et contribue à la formation de collagène, ce qui maintient la peau ferme et souple. De plus, la pastèque est riche en lycopène, un antioxydant qui protège contre les dommages causés par les UV. En mangeant régulièrement de la pastèque, on peut donc réduire les rides et prévenir le vieillissement cutané prématuré. Manger du melon d'eau ne dispense cependant pas d'une bonne protection solaire. Pensez-y ! Quatrièmement, aliment anti-stress. Les bienfaits de la pastèque ne sont plus à prouver. En effet, c'est un fruit très riche en eau et en vitamines, ce qui en fait un excellent allié pour lutter contre la fatigue et le stress. Mais c'est surtout sa vitamine B6, qui joue un rôle dans la production de la sérotonine, de la mélatonine et de la dopamine qui nous intéressent. Ces neurotransmetteurs sont connus pour favoriser le bonheur, le plaisir, l'énergie et un sommeil réparateur. En pleine forme et de bonne humeur, vous êtes bien plus disposés à gérer le stress quotidien. Numéro 5, anti-cancer et anti-oxydant. La pastèque est un excellent anti-oxydant, car elle contient de la vitamine C. La vitamine C est un nutriment essentiel qui peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires et le cancer. De plus, comme nous l'avons déjà vu, les vitamines présentes dans la pastèque aident à renforcer le système immunitaire. Ne plus tomber malade, ça fait rêver, non ? En outre, la pastèque est riche en potassium. Le potassium est un minéral important qui aide à contrôler la pression sanguine et à prévenir les crampes musculaires. Enfin, la pastèque contient des flavonoïdes, qui sont des composés phytochimiques, qui ont des propriétés non seulement anti-inflammatoires mais aussi anti-cancer. Numéro 6, booste le système immunitaire. Si vous cherchez un fruit qui va booster votre système immunitaire, la pastèque est parfaite. En effet, elle contient une grande quantité de vitamine C, ce qui en fait un aliment très efficace pour renforcer les défenses de l'organisme. Elle contient aussi un acide aminé, la citrulline, qui permet de fortifier le système immunitaire. Idéal pour lutter contre les petites maladies de l'été. Numéro 7, pour la digestion. Les bienfaits de la pastèque pour la digestion sont nombreux. Ce fruit est une excellente source de fibres alimentaires, ce qui en fait un allié idéal pour prévenir la constipation et les troubles du transit. De plus, la pastèque favorise la production de mucus, qui est essentielle pour lubrifier les parois de l'intestin et protéger celui-ci des irritations. Enfin, ce fruit contient des enzymes digestives naturelles, qui aident le corps à mieux absorber les nutriments. La pastèque est également réputée pour faire baisser le cholestérol. Elle peut également aider à augmenter le bon cholestérol. La pastèque est une excellente source de vitamine C et A, de potassium et de fibres, ce qui contribue à une bonne digestion. Maintenant que nous avons passé en revue les principales vertus de la pastèque, intéressons-nous désormais au danger de ce fruit. Numéro 1, les désagréments intestinaux. Il peut y avoir quelques petits mots potentiels à considérer lors de la consommation de pastèque. Par exemple, elle peut provoquer des flatulences et des gants en trop grande quantité. Elle peut aussi déclencher des ballonnements douloureux et disgracieux. En effet, la pastèque est riche en fibres et en sucres fermentessibles. Ces derniers peuvent fermenter dans l'intestin et causer des gaz. Si vous souffrez de ballonnements ou si vous êtes facilement sujet au gaz, vous devriez donc éviter de manger trop de pastèque. Numéro 2, un fruit sucré. La pastèque est un fruit sûr et nutritif pour la plupart des gens. Cependant, les diabétiques doivent être conscients du fait que ce fruit peut être nocif pour eux. La pastèque contient une grande quantité de sucre, ce qui peut augmenter les niveaux de glucose dans le sang. Il peut donc arriver que la consommation d'une pastèque provoque un pic d'insuline et entraîne une hypoglycémie. Les diabétiques doivent donc être particulièrement vigilants lorsqu'ils consomment ce fruit. Même si vous n'êtes pas diabétique, faites attention à votre rapport journalier en sucre. Bien sûr, en cas d'envie sucrée, il vaut toujours mieux déguster un fruit qu'une pâtisserie, mais suivez les recommandations de l'OMS. Même si la pastèque est peu calorique, elle reste quand même sucrée. Donc consommez-la avec plaisir et modération. Numéro 3, le régime pastèque. Partout, l'on voit fleurir à l'approche de l'été, dans les magazines féminins et sur le net, des idées de régimes miracles pour perdre des kilos accumulés durant l'hiver, en un temps record. Si manger des fruits est recommandé pour conserver une bonne santé, se lancer dans un régime pastèque, un régime soupe ou bien encore un régime smoothie n'est vraiment pas une bonne idée. Quelle que soit sa durée, ce genre de privation entraîne un effet rebond dès son arrêt, et peut vous mettre en danger. Si vous avez du poids à perdre, faites-le intelligemment et sainement. Pourquoi ne pas suivre notre formation en ligne Nutrition et Perte de Poids ? Vous pourrez ainsi retrouver une relation saine et équilibrée aux aliments en apprenant. Ah voilà, je crois que vous avez aimé. Vous voyez souvent le moment vendre ses fruits dans le marché, parfois même dans les cours de route, parce que parfois dans les endroits où nous passons, et surtout à Zigidah, surtout là aussi à Pongabi, également on les vend énormément. Je vous dis comme ça, nous aimons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de parfois des sites que je pense que je vais vous donner. C'est ici à Kinshasa, donc vous pouvez retrouver ses fruits, qui a beaucoup de vertus, notamment ça peut vous aider à diminuer, c'est-à-dire à dégraisser, c'est pourquoi on l'a qualifié comme allié, allié minceur, parce qu'elle l'aide à diminuer la taille, à dégraisser un tout petit peu. Et là aussi, cette féphorie peut également renforcer le miscle, peut vous aider à renforcer vos miscles. Vous savez, si peut-être que vous vous sentez parfois trop faible, et que parfois si vous essayez de faire le gymnastique, et qu'on sort, vous vous sentez souvent trop fatigué, vous pouvez à chaque fois consommer le pastèque, ça peut toujours vous aider. C'est aussi pour rajeunir, vous qui aimez rester jeune, éternellement jeune, vous pouvez consommer le pastèque, mais attention, le pastèque peut aussi apporter les désagréments intestinaux. Voilà, ça peut aussi apporter les désagréments intestinaux. Donc là, vous pouvez vous rencontrer dans un problème, des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, donc il faut consommer toujours équilibré. Il faut consommer, équilibré. Voilà, c'était là, les fruits pastèques. Donc nous allons encore repartir en transition. Et là, je vais recevoir une dame, une très jolie dame, à Paysage Culturel, votre rubrique qui vous présente les actualités culturelles. Et avec moi, sur ce plateau, il s'appelle Charlène Moulunda. Bonjour Charlène. Namasté, monsieur Hervé. Namasté à tous nos téléspectateurs que nous suivent depuis la maison de partout, en RDC et d'ailleurs, Namasté à vous. Namasté à toi aussi, parce que Namasté veut tout simplement dire bonjour. C'est pourquoi quand j'ai dit bonjour, Moulunda me répond par Namasté. Alors, nous allons parler de cette rubrique. Charlène, il faut souligner que Fali Poupa, Riti Watanabe, Félix Oasekua, qui a attendu aussi du côté de l'Europe, beaucoup d'actualités. Et on commence avec Fali Poupa, j'espère. Oui, oui, bien sûr que oui. Si la régie est du même avis que moi, on peut déjà commencer avec notre rubrique. Voilà. Et on commence avec Fali Poupa. L'artiste Fali Poupa, il a sorti un nouveau clip de son titre Alliance, tiré de son album Formile 7. Un album des 31 titres qui est sorti depuis le 16 décembre 2022, qui a connu un succès fou. Nous tous, nous le savons très bien. Et puis voilà. Et ses titres Alliance, c'est le 12e clip de son album. Donc les tout derniers albums Formile 7 qui sont sur le marché. Et là, on peut voir un petit extrait de ses titres. Et on revient tout juste après. Alors, après Fali Poupa, nous allons cette fois-ci prendre l'artiste Riti Watanabe, Motona Tembe. C'est comme ça qu'on l'appelle. Qui a également sorti son 3e album, solo, intitulé Chemin de la gloire. Cet album compte 18 titres et 2 cellements qui sont clippés sur les 18 titres. Alors, nous allons suivre un extrait de l'un de ces titres, de cet album. Alors, cette fois-ci, prénoms l'artiste féminine, Rebo Chulo. Donc voilà, elle aussi, elle nous a sorti un single qui s'intitule Choqué, qui a vu le jour 12 mois après la sortie de son dernier générique au Moukaji International. Et à savoir également que notre artiste a son actif. Elle compte 6 chansons et celle-ci est la 6e. Donc, je vous laisse suivre cet extrait de son tout nouveau clip Choqué. Alors, tout le monde se pose souvent des questions pour savoir si Rebo Chulo est de quelle trubie. Ne vous trompez pas, Rebo Chulo est du Kassai. Donc, elle s'appelle Mariam Chimpaka. C'est ça son vrai nom ? Oui, elle est Louba. Mais avec ce caractère totalement des mongos, des bangalas, des lokeli. C'est ça, c'est ça, être un artiste en fait. Elle fait le mélange de tout et c'est pourquoi, vous voyez, on l'appelle bien Mamou. Donc, Mamou International, C'est pourquoi il s'appelle Mamou Moukaji. Voilà, Moukaji International. Voilà. Et donc, on continue. Après Rebo, c'est autour de qui alors ? Après Rebo, maintenant, on va prendre nos activités. Nos artistes ont repris l'air concert au niveau de l'Europe. On doit savoir, après Fali Poupa, avec ses arenas, il est autour de l'artiste Ferrigola, qui va jouer pendant deux jours à l'Adidas Arena. Et maintenant, c'est celui qu'on appelle Mkoua Bongo, Félix Oasekwa. Il va également se produire à l'Adidas Arena. Comme on voit bien, le samedi 1er juin 2024, il va également se produire à Paris, à l'Adidas Arena, après l'artiste Ferrigola. Donc, prenez déjà rendez-vous, prenez place, vous qui êtes de ses côtés de l'Europe et tout, préparez-vous à recevoir notre artiste, Félix Oasekwa, pour le samedi 1er juin 2024. Et donc, Félix Oasekwa, qui a également visité la salle, tout comme Ferrigola, pour avoir fait la même chose, lui aussi est allé visiter la salle comme cela est obligatoire. Ça se demande comme ça, il faut prendre connaissance d'où est-ce que vous allez vous installer, comment vous allez prester, comment ça sera les entrées qu'on sort, comment le podium sera placé, parce que cette salle-là est d'abord une salle sportive. Oui, une salle sportive, une capacité de 8500 personnes, la salle a une capacité de 8500 personnes, donc, voilà, après, Ferrigola qui fera au moins 17000 personnes, parce que ça se séjourera deux jours, 8500, 8500 qui nous fera 17000 et ça sera au tour de Félix Oasekwa pour 8500 places, voilà. Alors voilà, et on doit alors évoluer, avec qui maintenant, cette fois-ci ? Bon, maintenant, quittons la musique pour le monde du théâtre. Voilà. Voilà, on y est à Tristé, voilà, on y est en deuil, voilà, les décès de notre artiste, Gianni Fay, Mobutu Franco, comme on l'appelle, voilà, en fait, les programmes de ces obsèques, donc voilà, on va parler de ça, vous pouvez voir, mardi, mardi, on oublie, mardi, 27, route, département, 66, là c'est en France, à Saint-Denis, et puis, voilà, à Saint-Denis, et puis, on aura ici, de 13h à 16h, exposition du corps avant son départ, avant son départ pour la RDC, au funerarium de Jean-Charles, et puis voilà, dans la soirée, préparation du corps pour les checkings, envie de son rapatriement, et puis, demain, mercredi, 27 mars 2024, et jeudi, 28 mars, mercredi, à 10h, de part du corps de l'artiste, Gianni, de Paris-France, pour Kinshasa, où il arrivera pendant la nuit, donc le lundi, 1er avril, sauf changement des dernières minutes, exposition du corps au musée national, donc notre artiste sera exposé au musée national, sauf imprévu, pour le lundi, voilà, le lundi, pré-avril, et puis, mardi 10 avril 2024, là, ça sera l'enterrement, en fait. Voilà, il est décédé du côté de la France, donc depuis Paris, il nous a quitté, un grand artiste comédien, humoriste, congolais, qui nous a quitté, nous avons parlé précédemment, il y a les jours passés, nous avons parlé de ses oeuvres, nous l'avons illustré, de ce qu'est, cette grande personnalité, dont le théâtre est congolais, il n'est plus avec nous, alors, il sera, son corps sera rapatrié, ici en République démocratique du Congo, donc à tout, à toute la famille du théâtre, donc du cinéma congolais en général, toute la famille du cinéma congolais, nos condoléances à vous, aussi à la famille biologique, nous vous présentons également nos sincères condoléances, et nous disons un grand merci à Maman Denise Niakeru, qui a contribué à ce que ces obsèques puissent être très bien organisés, et voilà, ce qui signifie déjà le rapatriément de son corps, ici en République démocratique du Congo, et nous serons tous là, au misé national, pour rendre nos derniers hommages à celui qu'on appelait Franco Mobutu, Toumobutu Franco, Fay Basket, c'est comme ça, tous ses prénoms, ce qu'il portait, et cela a fait plaisir à l'époque, pendant qu'il faisait ce métier de théâtre. Alors, il y a une dame maintenant. Oui, il y a une dame. Comme nous sommes au mois de mars, il faut faire l'honneur à la femme. À la femme, voilà. Et cette fois-ci, on va prendre les portraits. L'autre fois, vous avez parlé de l'artiste Pongolov, donc le fait Pongolov et tout, et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une dame également, celle-là qu'on appelle l'impératrice de la rumba congolaise. Et donc, les gens se posent la question, c'est qui ? En fait, c'est tout simplement Mbiliabel. Donc voilà, on va parler de Mbiliabel sur ses rubriques portraits, savoir qui est Mbiliabel. Alors, pour savoir de son vrai nom, elle s'appelle Marie-Claire Mboyomo-Séka. Voilà, elle s'appelle Marie-Claire Mboyomo-Séka dit Mbiliabel, elle est une chanteuse de la République démocratique du Congo. Elle est née à Kinshasa le 30 août 1959. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 17 ans en tant qu'échoïste au sein du groupe de la chanteuse Abetti Massikini. Ceux qui ne le savent pas, donc vous pouvez également savoir que Mbiliabel a commencé sa carrière au sein du groupe de l'artiste Abetti Massikini. Deux ans après, elle a laissé le micro pour la danse au sein du groupe toujours et elle est devenue la danseuse principale chez Abetti Massikini. Sauveur, la fin de l'année 1981, Michel Saxe, un saxophoniste de la Frise à l'État Boulay-Rochereau qui lui a proposé alors de remplacer les Yondo Sisters, deux sœurs dansées et chantées qui venaient de quitter le groupe de la Frise. Alors c'est par là que Rochereau l'a accueilli après une audition en chant et en danse. C'est lui qui lui a donné ces noms-là de Mbiliabel. Donc ces noms ont été baptisés par Rochereau Taboulay. Alors pour ce qui se demande, c'est qu'elle est devenue notre impératrice aujourd'hui. De nos jours, elle a maintenant une école de formation de jeunes ici à Kinshasa. Donc voilà, elle forme de jeunes de 18 à 22 ans dans plusieurs métiers. Voilà, c'est ce qu'elle fait actuellement. Et puis bon, il y a beaucoup à dire sur elle, ça ne sera pas suffisant. Donc il y a tant de choses à dire sur cette dame. Donc voilà, et on réserve un peu d'autres points et tout. Donc voilà, et elle continue toujours de nous faire rêver avec sa voix, avec ses pas de danse, avec tout. Donc voilà, elle est toujours là, notre impératrice Mbiliabel. Mbiliabel, vous comprenez comment ça s'écrit son nom ? C'est Mbiliabel, il y a apostrophe entre A et puis Belle. Belle là, ce n'est pas Belle comme jolie, mais c'est Belle, B-E-L. Elle sait comment ça signifie. Mbiliabel, c'est la grande dame, une des grandes dames de la rumba combrolaise qui a fait voyager cette musique de la République démocratique du Congo à l'étranger, partout, et surtout que les Gabonais l'avaient beaucoup adoptée, l'avaient adoptée à un certain moment et beaucoup aimée. Elle a résidé pendant plusieurs moments au Gabon, donc nous allons suivre ces morceaux. Oui, nous allons suivre un extrait de l'un de ces morceaux, on dit l'un de ces tubes, comme l'a dit Fali Pupa, donc des tubes qui restent, qui ont toujours les mêmes succès fous et tout, et donc voilà, on va suivre ces tubes et on va réunir tout juste après. Ah voilà, Mbiliabelle, voilà, une impératrice de la rumba congolaise, donc on peut l'appeler comme ça l'impérateur de la rumba congolaise, voilà, j'aime les artistes qui aiment changer un peu quelque chose comme ça, et voilà, c'est Mme Maman Mbiliabelle que nous aimons temps et il faut souligner, Charlène, il faut souligner à la fin, malgré que les gens parlaient du conflit entre Mbiliabelle et Tchalamouana, elles ont eu à collaborer ensemble. Avant, avant la mort de Maman Tchalamouana, elles ont eu à collaborer ensemble, avec un titre, elles ont collaboré et puis il y a un titre qu'ils ont dédié à, comment il s'appelle, le docteur Jeff Diadileteta. Diadileteta, les docteurs Jeff Diadileteta qu'on ne connaît jamais, qu'on n'a jamais vu, même les artistes et les musiciens qui parlent et c'est ces messieurs, ils disent qu'il n'est pas visible, mais je ne comprends pas pourquoi vous le citez à tout moment. Quelqu'un qui n'est pas visible, qui n'a ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni quoi, mais finalement, il ne faut plus le citer. Physiquement, il n'est pas visible, mais l'argent est visible. Parce que l'argent est visible, donc on va continuer à le citer. Ah, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, merci à toi Charlène. Merci à toi. c'est pour jeudi avec une autre rubrique. Oui, pour jeudi avec une autre rubrique, voilà. Voilà, et donc je te renvoie à la rédaction, on va nous préparer déjà les éléments du journal. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à toi Charlène, et nous continuons ce étrange matinale, on va prendre une transition et nous continuons avec la tranche. Nous sommes de retour, vous nous suivez depuis Lubumbashi, vous nous suivez depuis Kolozi, vous nous suivez depuis la ville de Likasi également, vous nous suivez dans la ville de Kalemi, nous vous disons bonjour, namasté à vous qui êtes dans cette province du Grand Katanga, des Grandes Provinces Grandes Katanga, toutes les provinces qui ont été divisées comme ça, Olomami, Okatanga, Kolozi, Il y a la province de Lualaba et également cette province de Tanganyika, vous que nous suivez partout là-bas, nous vous disons bonjour, surtout mangez bien les bitoyos, passez aussi à nous un jour les bitoyos, nous aimons manger les bitoyos de ce côté-là. Donc nous allons prendre cette réplique sportive avec notre camarade ici, il s'appelle Aaron Matondo qui est sur ce plateau, Aaron, bonjour. Bonjour Hervé, et bonjour à tous les téléspectateurs de PES Télévision, Namaste à tous les amoureux du sport. Voilà, Namaste à tous les amoureux du sport, moi j'aime ça, les amoureux du sport, nous allons parler du sport ici avec Aaron Matondo, Aaron, il y a d'abord le play-off de l'UNAFOOT, il y a beaucoup de choses, alors présente-nous, balance-nous, qu'est-ce que nous devons savoir de tout ce qui est dans le sport, play-off, Accra, il ne faut jamais oublier les Jeux africains, on y va. Oui Hervé, dans le play-off de l'UNAFOOT, le dimanche 24 mars dernier, il y a eu le Salésien de Dombosco qui se sont opposés au Moscovitch de l'ESVITA Club au stade TPE Mazembe de Lubumbashi ce dimanche 24 mars dernier, 0 but partout, au terme de 90 minutes de jeu le Moscovitch tenu en échec et qui était jusque-là sur une bonne dynamique mais n'ont pas pu s'imposer face au dernier du classement mais ce résultat a fait le bonheur de Salésien et qui enregistre leur deuxième point dans ce match, dans ce phase de play-off qui a mal commencé pour eux mais reste toujours à la queue du classement. Alors parlons du classement à présent, le Tout-Puissant Mazembe demeure leader en tête du classement avec 10 points, il est suivi de l'ESVITA Club avec 9 points et puis le FC Saint-Éloi l'Upopo complète le podium avec 9 points également mais aussi 9 points pour Manima Union qui est à la 4ème position le Dauphin noir prend la 5ème position avec 4 points suivi de Lubumbashi Sport 4 points également le Zegle du Congo 7ème avec 3 points et enfin le Salésien du Dombosco 8ème avec 2 petits points seulement. L'actualité c'est aussi ce qui s'est passé du côté de Salongo le 23 mars dernier le stade Gentini Ngobila Mbaka au quartier Salongo Sud dans la commune de Lemba était le théâtre du match amical de voler entre le WC Espoir face à l'équipe national de volleyball le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka était présent pour suivre ce match avant le coup d'envoi de ce match il y a eu démonstration de karaté mais aussi une partie de tennis de table ce match avait pour but la vulgarisation de la pratique de ce sport le volleyball le membre de la fédération congolaise de volleyball ont profité de l'occasion pour solliciter le soutien financier de Gentini Ngobila Mbaka lui qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa Jeux d'Akra à présent Akra 2023 L'actualité c'est aussi ce qui s'est passé du côté d'Akra fin de ce 13ème jeu africain place au bilan à présent la délégation congolaise après la 13ème édition de ce jeu africain Akra 2023 la RDC s'était alignée dans 16 disciplines sur le 29 prévu la délégation congolaise a fait une participation remarquable après avoir arraché 18 médailles dans 11 en bronze 5 en argent et 2 en or dans la boxe les performances à retenir c'est surtout les deux finales qu'on jouait les deux versions handball congolaise donc le dame et le zom tous se sont hissés jusqu'en finale dans ce 13ème jeu africain mais aussi la montée en puissance de la boxe congolaise on a senti que le boxeur congolais était tout fait tout flamme du côté de Akra et revient au pays avec deux médailles dehors c'est cent de choses vraiment encouragé j'espère qu'ils vont rester dans voilà espérons que le congolais vont rester dans la même dynamique pour de prochaines séances donc Aram Matondo il faut souligner que les congolais sont revenus avec 18 médailles 18 médailles 18 médailles c'est vraiment à féliciter chose voilà malgré tout ce qui s'est passé au début avec tout ce qu'on disait et tout faute quelques problèmes comment de l'organisation oui mais le congolais n'ont pas joué le figurant dans ce 13ème jeu africain ils ont sorti tout ce qu'ils avaient dans le ventre voilà et donc il faut souligner que l'édition passée les congolais on avait 12 médailles et cette fois-ci ils ont remporté 18 et donc c'était un record battu par les congolais de l'arrivée démocratique du Congo plusieurs disciplines notamment le volleyball handball boxe et d'autres disciplines qui ont participé à CG Africa merci à toi merci beaucoup Hervé merci à tous les spectateurs de PS télévision on se retrouve à très bientôt pour parler du sport parce que le sport c'est le bien-être voilà les sports c'est le bien-être mais nous aurons le temps également de commencer à pratiquer les sports le matin il faut quand vous vous réveillez pratiquer également le sport donc merci à toi et je te renvoie également à la rédaction pour que tu ailles fournir tous ces éléments-là des sports et que tu présentes à mon téléspectateur à 12h tout comme à 15h c'est les informations du sport merci beaucoup Hervé merci beaucoup chers téléspectateurs voilà merci à toi Richard Vidi également pour la réalisation donc nous évoluons avec cette tranche matinale nous allons prendre en chanson en chanson